Il est 9h41, bonjour à tous, l'instant M, c'est repartir. Depuis l'élection de Donald Trump, on a largement commenté le rapport très négatif du nouveau président des Etats-Unis avec la presse. Et si l'on se posait la question à l'inverse ? Les médias anti-Trump sont-ils majoritaires ? Mais surtout sont-ils honnêtes ? Sont-ils objectifs ? Sont-ils aussi obsessionnels que le président l'aide à leur égard ? Ne sont-ils pas partis en croisade, en guerre ? En font-ils trop ? Est-ce eux qui donnent le ton, qui donnent le « là » à la presse étrangère ? Bonjour Christine Ocreinte. Bonjour. Vous avez signé de nombreux ouvrages sur la politique américaine. Le dernier s'intitule « Clinton-Trump, jour de colère », il est paru chez Robert Laffont. Sur France Culture, on vous retrouve tous les samedis à 11h avec « Affaires étrangères ». Rendez-vous dédié aux relations internationales, comme son nom l'indique. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Alors, moi, Mathias Depardon, je suis photographe. Je vis en Turquie depuis deux ans. Et donc, voilà, j'ai débuté ma jeune carrière en travaillant sur la thématique de l'immigration. Et en suivant le parcours de jeunes migrants afghans, d'origine afghane, vers les pays de l'Europe de l'Ouest. Des nouvelles de l'international, ce n'est pas la présence de Christine Ocreinte qui veut cela. Mais l'actualité du week-end, le photographe français Mathias Depardon a stoppé sa grève de la faim. Il est détenu depuis le 8 mai, après une arrestation à Azankyeyev, où il réalisait un reportage pour le National Geographic. Mathias Depardon avait cessé de s'alimenter depuis le 21 mai. Son cas a été évoqué entre les présidents français et turcs, en marge du sommet de l'OTAN. Jean-Karim était dans le même lycée que moi, à Niamey, le lycée national du Niger. A l'époque, il était en cinquième, moi j'étais en terminale. Sa disparition était un coup de tonnerre et nous avons perdu en lui un grand professionnel. C'est joli, et c'est le président du Niger qui parle. L'un de nos confrères est décédé brutalement alors qu'il couvrait le sommet du G7 pour France 24. Il s'appelait Jean-Karim Fall, il était rédacteur en chef et chroniqueur sur la chaîne d'info internationale. Il fut aussi une voix bien connue de RFI, où il a effectué la majeure partie de sa carrière, comme correspondant en Côte d'Ivoire, comme correspondant au Gabon. Il a été aussi chef du service Afrique, et je crois, Christine Ocreinte, que vous l'avez bien connu. Jean-Karim était un seigneur. C'était un seigneur de l'information déjà, un admirable connaisseur de l'Afrique. Et il arrivait avec beaucoup de douceur et de fermeté en même temps à faire comprendre à des gens qui sont à des lieux des subtilités du sous-continent, toutes sortes d'écueils à éviter. Il a formé énormément de journalistes, et c'était véritablement un pilier de RFI. Voilà, Jean-Karim Falk est donc décédé ce week-end. Alors, nous allons parler donc de la politique américaine et surtout de sa couverture par les médias. Commençons, Christine Ocreinte, par le cas peut-être le plus paradoxal, vu de l'autre côté de l'Atlantique, du paysage médiatique américain. C'est Fox News, c'est la chaîne d'info conservatrice. Je vous propose d'écouter Sean Hannity, l'un de ses présentateurs vedettes. I totally, completely understand how upset, how hard this is on this family, especially over the recent coverage of Seth's death. And as a father, when I saw the video of the parents online saying they want answers, and I know the brother Aaron started a GoFundMe page, it truly pained me. However, out of respect for the family's wishes for now, I am not discussing this matter at this time. Voilà, je ne vais pas tout vous traduire mot à mot, mais bien entendu, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Ce qu'on voulait au cours de cette émission, c'est que vous entendiez aussi le ton, le ton de ses animateurs télé, le ton de ses animateurs radio, qui est très propre à la tradition américaine. Donc, Sean Hannity relaie à l'antenne en fait des thèses complotistes sur la mort d'un responsable démocrate. Vous venez de l'entendre, qu'il comprend l'émotion de la famille, qu'il cessera donc d'en parler. Il a fait face à une levée de bouclier. Les annonceurs de son émission sont immédiatement montés au créneau. Hannity s'est retractée. Il faut dire quand même qu'avant cela, la plus grande figure de la chaîne, c'est-à-dire l'ultra-réac Bill O'Reilly, a été virée. Que Fox News s'apprêtait à faire le gros dos après des révélations assez graves de scandales de harcèlement sexuel le concernant. Mais que là aussi, beaucoup d'annonceurs avaient fui et que les coupures pub de sa tranche commençaient à sentir le déficit. Alors, on imaginait, Christine O'Reilly, Fox News triomphante à l'ère Trump. Et au lieu de ça, elle est secouée par la pire crise de son histoire. Oui, mais c'est une crise qui n'a absolument rien à voir avec l'administration Trump. Il faut commencer par le début. Fox News a été créée il y a une vingtaine d'années par Roger Ailes, qui vient de mourir, d'ailleurs, il y a quelques jours, lui-même viré il y a quelques mois par le propriétaire de Fox News, Rupert Murdoch, qui est donc ce magnat de la presse australien naturalisé américain. Roger Ailes et un certain nombre de ces distingués personnages que vous citez ont été secouées, non pas du tout par la politique de Donald Trump, mais par des scandales sexuels extrêmement graves, parce qu'il y a une fille de Fox News qui a osé déclencher, contre le patron de l'époque, Ailes, très proche de Donald Trump, conseiller intime de Donald Trump dans ses prestations télévisées, il avait déjà été celui de Richard Nixon, donc c'est vous dire le pédigré du bonhomme. Et donc en fait, l'un après l'autre, on a vu ces espèces de machos à bretelles, ultra conservateurs, très talentueux dans leur genre, tomber sur des tentatives sexuelles. C'est un système qui s'effondre en fait. Non, mais ce n'est pas un système, comment dire, Fox News a été créé comme un système idéologique, c'est-à-dire qu'Ailes a dit on en a marre de ces médias politiquement corrects, les trois grandes chaînes à la fin des années 90, « Moi, je vais faire un média ultra conservateur de droite et je vais gagner des parts de marché ». Sauf que vous le dites, Christine O'Krinte, il était très proche de Donald Trump et jusque-là, il avait toujours été protégé par Rupert Murdoch, son actionnaire et propriétaire de la chaîne. D'accord, mais là, d'abord, Rupert Murdoch a passé la main à ses fils. À ses fils. Mais surtout, les scandales sexuels, il y a une femme qui a osé déclencher, elle a d'ailleurs reçu quelques millions de dollars de compensation, donc vous savez, c'est un château de cartes. Donc, une première a osé dénoncer les pratiques d'un certain nombre de ces messieurs et ensuite, deux ou trois autres journalistes femmes, y compris la grande star qui, du coup, est partie sur une autre chaîne, Meghan Kelly. Donc, tout cela a créé une déstabilisation de Fox News, mais qui est très déconnectée, si on se dit, de l'administration Trump. Très déconnectée, sauf qu'on parle de gens qui étaient très, très, très proches du nouveau président. Donc, c'est étonnant de les voir tomber aujourd'hui. Il faut situer ça dans un paysage médiatique que l'on méconnaît, parce que nous autres, en France, on dit, bon, il y a le New York Times, à la rigueur, il y a le Washington Post, et puis on connaît CNN, et puis basta. En fait, vous avez un paysage de médias ultra-conservateurs dominés par la radio. C'est un phénomène que l'on méconnaît totalement. Et la radio est très puissante aux États-Unis. Oui, parce que c'est un média de proximité. Oui, heureusement, parce que quand vous faites des kilomètres sur les autoroutes américaines et que vous entendez, en fait, ce sont des prédicateurs. On sent, au ton de la voix, la manière, pas seulement les thèmes évoqués, mais la diction, la manière de dire. Ce sont des prédicateurs qui ont transposé, en quelque sorte, sur les ondes, une manière de prêcher des paroisses protestantes. Et là, vous entendez des choses absolument hallucinantes. Mais même Sean Hannity, même Bill O'Reilly, sur Fox News, vous qui avez été le visage du 20 heures, c'est des choses qu'on n'imagine absolument pas dans un pays latin, et encore moins en France. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'engagent personnellement. Mais personne n'oblige, c'est comme toujours, quand on se plaint des médias, personne ne vous oblige à les consommer. Donc, il reste aux Etats-Unis de grandes chaînes, les trois grandes chaînes traditionnelles transcontinentales, donc CBS, NBC, ABC, et il y a des chaînes d'info continue, et dont une chaîne qui, du coup, s'est positionnée idéologiquement sur l'autre bord, qui est MSNBC, qui est devenue gauchiste. Alors, on va l'écouter, MSNBC. Et là aussi, à trouver un marché. C'est aussi une question de marché. Alors, justement, le visage qui a totalement explosé en termes d'audience s'appelle Rachel Meadow, donc c'est MSNBC. Elle a dévoilé notamment à l'antenne la déclaration de revenu de Donald Trump. Let me give you the basics. Aside from the numbers being large, these pages are straightforward. He paid 38 million dollars, looks like 38 million dollars in taxes. He took a big write-down of 103 million dollars, more on that later. If you add up the lines for income, he made more than 150 million dollars in that year. Mazel tov. Mazel tov. Voilà, là aussi, je voulais que vous entendiez le ton. Donc, on peut la décrire physiquement. C'est une femme de 44 ans. Elle a les cheveux courts, bruns, jamais de jupe, jamais de robe, jamais de bijoux. Toujours une veste, un t-shirt sombre. C'est une femme de sexuelle assumée, ce qui, à l'époque, quand elle a fait état de ses mœurs, avait créé un petit choc. Mais, comme vous le savez, aux Etats-Unis, il y a aussi une mode dans les séries télé. Enfin, il y a tout un mouvement qui va dans ce sens. C'est une excellente journaliste. Docteure en sciences politiques, diplômée d'Oxford. Elle ouvre chaque jour son émission par 20 minutes de monologue. C'est extrêmement nourri. C'est là aussi extrêmement engagé. Comme vous dites, elle est devenue gauchiste et ses audiences ont explosé. Elle a pris la tête des audiences de ce match très disputé des émissions. Enfin, je dis gauchiste, ce n'est pas du Mélenchon. Non, on reste aux Etats-Unis. C'est une position que les Américains, dans leur vocabulaire, appelleraient libérale. Pas au sens français du terme. Donc, évidemment, rangée dans l'opposition à Trump, mais pas nécessairement non plus, à l'époque de la campagne présidentielle, en soutien à Hillary Clinton, que beaucoup de ces gens trouvaient, à tort ou à raison, d'ailleurs, une mauvaise candidate. Mais c'est une chaîne. Il faut quand même non plus jamais oublier qu'à part NPR, National Public Radio, qui est une excellente radio dite de service public, qui a beaucoup de mal à vivre parce que tout ça vit à partir de fondations philanthropiques. Mais sinon, tous ces médias ont besoin de ressources publicitaires. Et donc, les positionnements correspondent aussi à des parts de marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on a vu en presse écrite comme en télé la manière dont l'émotion intense, l'espèce de révulsion qui a saisi une partie de l'opinion publique américaine, en tout cas, l'opinion informée et qui aime s'informer, a extraordinairement bénéficié à un certain nombre de médias, à commencer par le New York Times. Plus de 150 000 abonnés, 75% de lecteurs en plus pour le Washington Post. Donc, évidemment, ça crée un élan formidable parce que ça permet aussi à ces médias... Merci Donald Trump. Donald Trump qui, pendant toute la campagne et depuis qu'il est à la Maison-Blanche, injurie sur Twitter les mêmes médias qu'il appelle quand même au téléphone parce qu'il est quand même tous au fceau. Et il sait très bien qu'il est plus important pour lui, à certains moments, de parler au New York Times, bien qu'il l'ait appelé tout au long le « failing New York Times ». Alors, pour ce qui est, par exemple, des tranches de divertissement en télévision, ce qu'on appelle les « late shows », ce mélange de divertissement, d'actu politique et de stars en promo, c'est pareil, Stephen Colbert devenu très, très agressif sur Donald Trump. Mais ça, c'est une autre tradition. C'est une autre tradition. Mais là, on ne connaît pas parce que ce sont des gens qui ont un talent fou et il y a des choses d'une drôlerie. Absolument. Il y avait en particulier une émission sur les élections en France, au moment où il y avait évidemment une crainte que le Front National ne fasse encore mieux qu'il n'a fait. Et là, il y a eu quelques numéros d'anthologie très finement interprétés. Mais là aussi, par rapport à un Jimmy Fallon qui est resté plus dans une tradition, on va dire, d'émissions d'accueil assez chaleureuses et toujours drôles. Stephen Colbert est devenu beaucoup plus agressif, beaucoup plus incisif. Et lui aussi, il a été extraordinairement porté par les audiences. Que peut-on en tirer, Christine O'Krinte, de ce paysage ? Est-ce qu'on peut parler de croisade anti-Trump ? Est-ce qu'on peut parler de martelage ? Est-ce que vous avez l'impression que la presse américaine en fait trop dans ce sens-là ? Non, parce que la presse américaine, ça ne veut rien dire. Donc, il y a évidemment des médias qui sont très hostiles à Trump et qui en même temps en profitent comme jamais en termes économiques. Et à un moment où la presse écrite en particulier a eu beaucoup de mal à s'adapter à l'Internet et aux mutations technologiques. Et on peut citer le Los Angeles Times aussi. On peut citer beaucoup de journaux locaux, régionaux. Merci Donald Trump. Cela dit, il ne faut jamais oublier que le taux de pénétration de ces journaux-là ou de ces médias-là est très relatif. Et n'atteint pas le pays du milieu, le pays profond où très peu de gens, par exemple, disent le New York Times. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un certain nombre d'éditorialistes qui périodiquement disent « Attention, ne tombons pas dans le même travers que Donald Trump. » Absolument. Parce qu'il faut bien dire, même pour nous, la manière dont le président des États-Unis vient de se comporter au sommet de l'OTAN ou à Taromina, au G7, où il n'a même pas mis les écouteurs pour écouter le discours en italien de son hôte, le Premier ministre italien. Il était le seul à ne pas avoir d'écouteurs. Il ne comprend pas l'italien, mais véritablement, ça l'enquiquinait tellement. Et cette façon dont il est scruté, dont chaque image est détaillée, fait le tour des réseaux sociaux. Mais c'est ce qu'il adore. Donald Trump, avant d'entrer en politique, a toujours manœuvré à New York pour faire la une des journaux tabloïdes, des journaux populaires. Il appelait lui-même les journalistes pour raconter ses exploits sexuels. Donc, vous avez un phénomène de narcissisme médiatique à l'époque Twitter, Internet, extravagant, et surtout extravagant par rapport à nos canons, à nous, même si ceux-là aussi sont en train d'évoluer. Mais fort heureusement, nous ne sommes pas du tout dans ce type de caricature. Mais une caricature en appelle une autre. En appelle une autre. Alors, est-ce qu'on va trop loin quand on voit arriver des montages vidéo qui ont été visionnés des dizaines de millions de fois aux États-Unis ? Trump est-il fou ? Trump est-il psychopathe ? Trump est-il illettré ? Trump est-il analphabète avec des images d'archives ? Oui, mais ça, c'est aussi la liberté. La liberté dans un pays où cette liberté-là est garantie par le premier amendement de la Constitution. Alors, c'est une des promesses électorales de Donald Trump, justement, de renforcer... Non, pas le premier amendement. S'il pouvait s'en passer, à mon avis, il en serait très très content. Mais plutôt de cadenasser la loi sur la diffamation. Et c'était une de ces promesses électorales, ce qui va poser énormément de problèmes, puisque ça ne dépend pas de l'État fédéral, mais des États fédérés. Oui, et donc c'est pour ça que c'est probablement aussi une promesse en l'air. Ça ne va pas se matérialiser. Et en plus, la mutation technologique de nos médias va tellement vite que l'appel, par exemple, aux grands réseaux sociaux, aux grandes compagnies qui sont toutes américaines, d'ailleurs au GAFA, de mieux surveiller leur contenu, c'est impraticable. Alors, vous qui lisez très régulièrement le Washington Post et le New York Times, est-ce que c'est une concurrence acharnée entre les deux ? Ils sont dopés par l'audience, ils ont énormément musclé leurs équipes à Washington où ils ont installé des cellules d'investigation, ils ont énormément recruté. Il y a quand même une course à l'info entre les deux. Est-ce qu'elle vous semble salutaire, bénéfique ? Certains observateurs disent qu'on n'a jamais vu ça en fait depuis le Watergate. Bien sûr. On n'a jamais vu autant de scandales depuis le Watergate. On n'a jamais vu une commission d'enquête confiée à un ancien patron du FBI, Robert Mueller, depuis le Watergate. Toutes les enquêtes sur les liens entre un certain nombre de proches de Donald Trump a commencé par son gendre. Ça, c'est le dernier soupçon qui vient d'émerger les contacts qu'il aurait eu avec les Russes. Alors, c'est le Washington Post qui a sorti cette information. Alors, il faut savoir, et c'est très intéressant, que le Washington Post est la propriété du patron d'Amazon, Jeff Bezos. Et Jeff Bezos a investi énormément d'argent, alors qu'il y a, je crois, cinq ou six ans, quand il a acheté la vénérable Dame Grise, comme on l'appelait à Washington, on s'est dit, quelle horreur, c'est la fin, etc. Au contraire, il a énormément investi. Et il vient de faire un don aussi, également un don absolument faramineux à des fonds qui soutiennent le journalisme d'investigation. Voilà, donc tout n'est pas perdu pour le journalisme de qualité. Merci beaucoup, Christine Ocreinte. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous sur France Culture, samedi prochain à 11h, Affaires étrangères, et ce sera sur les Balkans.